Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour votre journal Météo Climat. De l'instabilité pour ces prochains jours, un temps agité, baisse des températures et retour de la neige sur les différents reliefs. Nous avons aujourd'hui des conditions anticycloniques qui nous intéressent sur le pays, mais pour demain, arriver de ce front très actif par le Nord-Ouest qui va nous apporter de bonnes pluies. Certains cours d'eau vont donc réagir. On attend également de fortes rafales de vent. Si vous souhaitez suivre la vigilance de votre département en temps réel, vous connaissez le principe, vous scannez ce QR code. Alors cet après-midi, le soleil va dominer. Un léger voile le long des côtes de la Manche, prémices de la perturbation qui va donc nous intéresser. Le vent qui va souffler jusqu'à 60 km heure. Quelques nuages bas sur les régions centrales. Et nous avons également Mistral et Tramontagne qui va souffler jusqu'à 70 km heure. Les températures pour votre après-midi, des valeurs 3 à 4 degrés au-dessus des normales de saison de 10 à 18 degrés. Ce soir, on retrouve à peu près la même configuration avec un ciel plus nuageux dans le Nord-Ouest. Quelques ondées le long des côtes de la Manche et toujours du vent autour du golfe du Lyon. Ainsi que le long des côtes de la Manche justement avec des rafales jusqu'à 50 km heure. En matinée, arrivée de cette perturbation très active avec des pluies soutenues de la Bretagne en remontant vers le Cotentin. Dans un premier temps, le vent va se renforcer jusqu'à 80 km heure. Le soleil domine dans le sud de la France ou encore l'Est. Dans l'après-midi, elle va légèrement avancer dans les terres. Toujours avec des pluies soutenues, accompagnées de vent jusqu'à 70 km heure à l'intérieur des terres. Les températures. En matinée, on aura 0 degré du côté d'Auriac. Mais déjà 10 degrés à Nice, Rennes ou encore Brest en passant par 4 degrés à Reims. Et dans l'après-midi, on perd localement 1 ou 2 degrés. Mais on reste encore au-dessus des normales de saison. 9 degrés à Limoges. C'est la minimale. 11 degrés du côté de Lille ou encore de Reims jusqu'à 18 degrés en direction de la Corse. Nous allons voir un rafraîchissement pour le week-end avec des températures qui vont tout simplement revenir dans des normales de saison. Mais avec un temps très agité. Jeudi, on a cette perturbation qui va onduler sur les régions centrales. Le vent va se renforcer près des côtes jusqu'à 100 km heure. 80 tout de même à l'intérieur des terres. Un ciel plus dégagé en direction des Pyrénées. De la neige à partir de 2000 mètres d'altitude. Vendredi, des averses orageuses dans l'ouest du pays. A surveiller également les cumuls de précipitation. De la neige à basse altitude en direction des Alpes. Samedi, c'est un nouveau front qui nous intéresse dans l'ouest. Et on surveille également les cumuls pour dimanche dans le sud-ouest. Mais tout de suite, le journal. Ravie de vous retrouver. Un temps très agité pour ces prochains jours. Nous allons retrouver du vent, de fort cumul, de la neige également sur les différents reliefs. Nous avons des conditions anticycloniques aujourd'hui qui nous intéressent. L'arrivée de ce front par le nord-ouest qui va onduler pour ces prochains jours. On va surveiller cela de très près, de fort cumul du vent. Donc si vous souhaitez suivre la vigilance de votre département en temps réel, vous scannez ce QR code. Cet après-midi, c'est le soleil qui domine. Légèrement voilé le long des côtes de la Manche avec un petit peu de vent. Également du vent. Mustral et Tramontagne jusqu'à 70 km heure. Les températures toujours 3 à 4 degrés au-dessus des normales de saison comprises entre 10 et 18 degrés. Ce soir, très peu de changements. Ciel toujours plus chargé dans le nord-ouest avec quelques ondées le long des côtes de la Manche. C'est en matinée que nous allons voir l'arrivée de cette perturbation. Avec des pluies soutenues dans un premier temps sur la Bretagne et le Côte-Tentin. Le vent va se renforcer jusqu'à 80 km heure près des côtes. Le soleil domine dans le sud et l'est. Dans l'après-midi, elle va légèrement avancer dans les terres avec toujours beaucoup de vent. A son passage, on a tout de même de 20 à 30 mm de précipitation. Donc une situation à surveiller. Les températures en matinée, elles seront comprises entre 0 degrés du côté d'Auriac jusqu'à 10 degrés en Bretagne. En passant par 2 degrés à Strasbourg ou encore Besançon. Et dans l'après-midi, on perd localement 1 ou 2 degrés. Mais on reste encore au-dessus des normales de saison. 11 degrés à Lille, Reims, 9 degrés à Limoges pour la minimale. 13 degrés à Lyon et jusqu'à 18 degrés en direction de la Corse. Très belle journée.